Vous êtes resté longtemps au Mexique ? Au Mexique, on est resté deux ans et demi. Donc on est parti, c'est pas de cas de trouver un travail, mais on a l'air. Et puis on est resté, on a habité dans la capitale en fait. Et le Mexique, c'est mon deuxième pays, maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Après c'est difficile à expliquer pourquoi. Parce que quand on dit le Mexique à des Français, ça fait pas forcément rêver en fait. Parce qu'on pense beaucoup en France à l'insécurité, le narcotrafic, etc. Je te donne un exemple tout bête, je m'imagine pas vivre à Paris. Mais j'ai vécu à Mexico ses 25 millions d'habitants. Ça paraît complètement absurde en fait. Bah non, en fait j'ai habité à Mexico, j'ai adoré. Parce qu'à Mexico j'ai habité dans un petit quartier, je connaissais tous les commerçants. C'était génial quoi, c'était vraiment la maison quoi. Quand je suis rentrée en France, ça fait un an que je suis en France. Quand je suis rentrée en France, il y a plein de moments où, pareil je te donne des exemples, où tu sors du métro en France et puis là tu te prépares parce que t'as l'habitude mexicaine, tu vas sortir de la bouche du métro, il va y avoir plein de bruit parce qu'il y a plein de vendeurs, etc. Et puis là tu sors à Lyon, puis en fait il n'y a aucun bruit. Et là tu dis, ah oui, je suis plus à Mexico en fait. Donc c'est plein de choses comme ça en fait. Ce qui me manque du Mexique, c'est vraiment la vie dans la rue en fait. La France, j'aime beaucoup la France, c'est mon pays, mais parfois c'est trop calme en fait. Tout le monde, bon après il y a l'hiver en France, alors forcément tu es plus à la maison l'hiver, etc. Mais c'est vraiment ça, ce qui me manque du Mexique, c'est la vie dans la rue. Les gens en se parlent, ça a beau être immense, ça n'a rien à voir avec le contact que tu peux avoir avec les gens en France. Et puis que je suis rentrée, je me suis rendue compte que j'ai gardé des choses, je pense, du Mexique. Notamment, tu vois, je me rends compte que dans les bus, si quelqu'un pose une question, ils vont très souvent venir vers moi. Parce que je pense que je suis restée moins fermée. Enfin, je n'ai pas repris l'habitude encore complètement de l'habitude française. Genre, attention, je suis dans le 5 plus, je ne parle à personne. Parce qu'au Mexique, après il faut savoir qu'à Mexico, on me parlait aussi très facilement. Parce que je suis grande, je suis blanche et j'ai des tonnes du paysage en fait. Et très souvent, il y avait des petits vieux qui me voient en disant « Ah, mais vous venez d'où ? » etc. Et c'est juste chouette en fait de rencontrer des gens tout le temps. Et c'est encore des choses qui m'arrivent aujourd'hui en France parce que je pense que j'ai gardé cette attitude d'être plus ouverte en tout cas. De regarder les gens, de leur sourire aussi peut-être plus facilement. Je regarde beaucoup les gens, mais ça peut être un handicap en France. Franchement, il y a des fois, je regarde des gens dans le métro, je me dis « Ah là, mais arrête, ils vont croire que tu les agresses. » Et en même temps, je n'ai pas envie d'arrêter parce que j'aime bien rencontrer des gens en fait, c'est tout. Donc voilà, le Mexique me manque beaucoup en fait. J'aime vraiment ce pays et j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner pour y vivre en fait. C'est très bizarre, je sais que je suis française, que quand je suis au Mexique, ma culture française parfois me manque vachement. Mais en même temps, quand je suis en France, la culture mexicaine me manque. Donc c'est bizarre. Et il n'y a pas des choses qui te pèsent au Mexique ? Genre le bruit à certains moments, tu as envie de plus de calme ou quelque chose comme ça ? Si, parfois au Mexique, c'est super fatigant en fait parce que c'est toujours beaucoup de gens partout. Mais ça n'a jamais été angoissant pour moi en fait. Après, ce qui peut me peser au Mexique, effectivement, au début je te parlais de l'insécurité. Et effectivement au Mexique, moi j'avais quelques règles de sécurité que je n'ai pas en France. Par exemple, je ne partais pas avec ma carte bancaire quand j'avais de l'argent sur ma carte bancaire. En France, j'ai toujours ma carte bancaire sur moi. Alors ça peut m'arriver de me la faire piquer ici en France, ça arrive. Mais il y a des choses auxquelles je faisais plus attention en étant au Mexique. Parce qu'aussi, il y a ce climat-là, les gens te disent, fais attention, c'est ce que j'entends moins en France, je crois. Et puis au Mexique, j'ai aussi vécu deux tremblements de terre, dont un très très gros, où j'ai eu très très peur. J'ai vraiment cru que j'allais y passer, il était à plus de 7. J'étais dans mon appartement, c'était horrible, parce que tu as l'impression à un moment que tu ne contrôles rien. Ce qui est le cas, tu ne contrôles rien du tout. Donc il y a tout ça, c'est que ton environnement est complètement différent, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Alors après, je ne dis pas qu'un tremblement de terre en France, ça ne peut pas arriver, mais on est quand même moins sujet à ça. Au Mexique, ça bouge tout le temps. Donc c'est des choses, tu te dis, il faut quand même être un peu barré pour se dire, je veux vivre à Mexico, 25 millions d'habitants, il y a une pollution quand même assez incroyable. Mais il y a une douceur de vivre qui est difficile à expliquer aussi, en fait. C'est vraiment ça. Je crois que je suis tombée amoureuse du Mexique, en fait. Et si tu y retournes, tu penses que tu retourneras à Mexico ou dans une autre ville éventuellement ? On pense peut-être à retourner dans une autre ville, justement, pour être un peu plus en accord avec ce qu'on se dit d'un côté, parce que d'un côté, on essaye de bien manger, de ne pas acheter des choses industrielles, etc. Et après, tu vis dans une des villes les plus polluées du monde, donc ça ne paraît pas logique. Donc on se dit, on pourrait peut-être trouver une médiation, aller vivre par exemple à Puebla, qui est à deux heures de Mexico. Et en même temps, on essaye de trouver une ville qui serait un peu la médiation, où il y aurait quand même toute cette ambiance culturelle. Parce qu'en Mexico, il y a des musées, il y a toujours quelque chose qui se passe, en fait. Et Puebla, on se dit que ça serait peut-être une médiation, en fait. Donc je ne suis pas dans la capitale, en même temps je ne suis pas très loin, je peux aller y passer le week-end. Et pour Puebla, il y a aussi beaucoup de choses culturelles, en fait, qui se passent. Donc voilà, peut-être que si on arrive à construire un projet, je dis on parce que je ne suis pas toute seule, je vis avec quelqu'un, mais on arrive à construire un projet pour retourner au Mexique dans quelques années, on repartira. Je te le souhaite. Merci. Merci.